Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT, voici les titres. Une nouvelle journée au fourneau pour les artistes culinaires du Syrah. Au menu aujourd'hui, la coupe du monde de pâtisserie, une compétition phare où se dévoilent les tendances et les nouveaux talents du monde entier. La rue de la République change de propriétaire, le maire du deuxième arrondissement, Denis Broliquier. En effet, annoncer la cession de dizaines d'immeubles à un fonds monétaire venu d'Orient. Et enfin, nous irons à la rencontre de Résine qui étale son art sur les murs de la cité lyonnaise. Depuis trois jours, le Syrah a ouvert ses portes à Eurexpo. Plus de 2000 intervenants internationaux viennent présenter leurs produits. Pour beaucoup, ce salon intervient comme un tremplin auprès des investisseurs et des professionnels. Marie de Mölner et Cloré Gibert étaient sur place. 2200 exposants, 12200 chefs internationaux. Depuis 30 ans, le Syrah réunit les plus grands acteurs de la restauration et de l'hôtellerie à travers le monde. Une belle occasion pour de nouveaux entrepreneurs qui profitent de la renommée du salon pour se faire connaître. Roland Charles est gérant d'une jeune entreprise. Depuis la création de son commerce en 2010, il participe tous les ans à plusieurs salons comme le Syrah. L'objectif ? Multiplier par trois ces commandes pour les deux prochaines années. Pour nous, soit on reste à notre niveau actuel de vente auprès du grand public, soit on décide de faire des salons professionnels comme le Syrah. On a une vraie volonté de faire prendre une optique plus importante à l'entreprise et un développement conséquent. Mais le Syrah n'est pas seulement un lieu d'affaires et de commerce. Le salon s'est aussi forgé une renommée internationale grâce à ses nombreuses compétitions. Au-delà de la prouesse artistique, ces concours sont de véritables chasseurs de talents. Car recevoir un prix aussi prestigieux que le Bocuse d'or ou le championnat européen du sucre peut lancer une carrière. Les concours sont une évolution personnelle dans le métier. Ils vont faire en sorte de créer des liens avec d'autres pâtissiers et d'évoluer vers d'autres concours qui vont être encore un petit peu plus élevés. C'est un entraînement permanent pour arriver au meilleur ouvrier de France ou à la Coupe du Monde, etc. Avec ses quelques 165 000 visiteurs cette année, le Syrah reste un lieu incontournable pour les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Un lieu pour dénicher les produits inédits parmi toutes les nouvelles tendances. Toujours dans le cadre du Syrah, la crème mondiale des pâtissiers se donnait rendez-vous hier et aujourd'hui pour la Coupe du Monde de pâtisserie. 22 équipes s'affrontent, épreuve de sculpture sur glace, confection, dressage. Maxime Lelon et Guillaume Bernignon ont assisté à la compétition. Peu de différence entre l'atelier d'un sculpteur de verre et le laboratoire d'un pâtissier prétendant au titre de champion du monde. Loin de se résumer à une simple épreuve de confection de gâteaux, le concours exige l'excellence dans toutes les disciplines du dessert. Une journée entière de concentration et d'efforts pour tenter de hisser son équipe au sommet. C'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de techniques à apprendre, il y a beaucoup de volonté, beaucoup de ténacité, beaucoup de persévérance. Vraiment, il ne faut jamais rien lâcher parce que c'est difficile, il faut tenir physiquement. Parce que 10 heures, il y a du bruit, il y a la chaleur, il y a le stress. Et surtout, mettre le point et l'accent sur la dégustation, c'est vraiment le critère le plus important. Il faut du beau travail, mais il faut vraiment du bon travail. La compétition réunit les 22 meilleures équipes du monde pour des réalisations toutes plus excentriques les unes que les autres. Ici, pas de framboisier, de millefeuille ou de forêt noire, les desserts sont dignes d'œuvres d'art. Il y a des grandes pièces de présentation qu'on ne va pas faire en boutique pour vendre un gâteau, mais ça représente quand même ce qui est possible à faire dans la pâtisserie. Et à côté de ça, on a évidemment la dégustation. Dans ce concours-ci, il y a environ la moitié des points qui sont sur la dégustation. Et puis la moitié des points pour la présentation. Inédit cette année, une sélection africaine a été organisée, permettant à l'Egypte et à la Côte d'Ivoire de participer pour la première fois à la Coupe du Monde. Après le football et les investissements à répétition dans ce sport, les pays du Golfe s'intéressent maintenant à l'immobilier. Et pour cause, la société Grosvenor aurait racheté la rue de la République pour le compte du prince d'Abu Dhabi, également président des Émirats Arabes Unis. Un reportage de Jérémy Trichet. Ça peut peut-être apporter un petit peu de nouveauté, un petit peu de changement, peut-être un petit coup de neuf aussi. Je suis un peu inquiet parce que je vois la rue qui est parallèle à la rue de Groslet. Effectivement, c'est une rue qui est aujourd'hui morte. Donc on peut se poser des questions sur la rue de la République puisque récemment, il y a encore un fonds Qatar qui a racheté le bâtiment Virgin sur les Champs-Elysées pour en faire une concession automobile. Donc le risque, effectivement, c'est que la rue de la République devienne, je dirais, une rue de banque et de concessionnaires aussi, pourquoi pas automobiles. C'est surtout un énorme regret de voir qu'un Émirat, qu'un Émir et qu'une puissance étrangère qui est privée de toute façon, se permettent comme ça de racheter une partie du patrimoine de notre pays, tout simplement. Le prince d'Abu Dhabi, propriétaire de la rue de la République, c'est du moins l'information publiée la semaine dernière sur le site internet de Lyon Capital. La société immobilière Grosvenor aurait en effet acquis près de 25 immeubles de la rue pour le compte de clients du Golfe. Malgré l'arrivée des investisseurs d'Abu Dhabi, la principale rue de Lyon, ne devrait pas connaître de gros changements. Peut-être que ça va tendre davantage sur des commerces haut de gamme parce que les loyers proposés sont très élevés et du coup, une personne, un jeune qui souhaite se lancer, si vous voulez, il ne pourra plus le faire parce que financièrement, il n'aura plus le moyen de le faire. Autant, je pense que ça va rester quand même ciblé sur le prêt-à-porter, le service, donc la banque, l'assurance, plutôt que l'automobile ou des secteurs qui n'ont rien à voir avec ça. Au cœur d'une opération financière de plus de 300 millions d'euros, la 99e artère commerçante, la plus chère du monde, change donc de propriétaire. Espérons que la rue de la République ne connaisse pas le même destin que celui de la rue Groslay. Les Lyonnais pédalent de plus en plus, le vélo, transport, pratique et écolo, tout comme la trottinette. Déjà à la mode chez les jeunes, les travailleurs en sont de plus en plus friands. Flora Chaduc et Alice Canivet nous en disent plus sur ce mode de déplacement. Une planche, deux roues et un guidon, la trottinette simple jouet d'enfant est devenue dans les années 90 un véritable moyen de transport chez les étudiants ou encore hommes d'affaires. Benoît est étudiant en conservatoire de théâtre de Lyon. Il ne se déplace plus qu'en trottinette depuis maintenant un an. C'est super pratique parce que le vélo, tu es obligé de le garer quelque part. La trottinette, tu la plies, hop, tu peux la transporter où tu veux. Il n'y a pas l'inconvénient de la voiture, de se garer. On voit quelqu'un d'autre qui passe en trottinette. Puis Lyon s'y prête très bien parce que c'est une ville assez plate en fait, si on oublie les quelques collines. La trottinette traditionnelle est moins maniable que la nouvelle, la trottinette freestyle. Un manche plus court et des roues plus petites. L'entreprise CDK, le cri des kangourous, est spécialisée dans la trottinette depuis 1989. C'est à partir des années 2000 que la tendance freestyle fait son apparition. Même si l'entreprise fournit essentiellement les jeunes casse-coups, elle compte quelques actifs dans sa clientèle qui cherche un substitut au métro. On demande de plus en plus étant donné que les transports en commun se mettent de plus en plus en grève. Du coup les gens vont tout simplement marre. Et puis aussi pour aller chercher le pain ou des choses comme ça du quotidien, ce qui fait que ça facilite la tâche. Ça fait une fourchette de 59 euros jusqu'à 300 euros. Tout dépend de ce qu'on veut mettre dessus. Parce que c'est pareil pour les adultes, on peut mettre un guidon pour apporter de la maniabilité par rapport au fait de se déplacer en ville. La trottinette permet de s'adapter au trafic urbain. En plus, le code de la route l'assimile aux piétons. Et on termine ce journal en couleur avec la découverte de Frédéric, alias Résine. Cet artiste qui manie aussi bien calligraphie et graffiti, expose ses œuvres dans le 7e arrondissement de Lyon à l'Indo Café. Alexia Ferret et Marie Leno nous en dressent le portrait. Il s'appelle Résine, c'est son nom d'artiste. Il a fait ses premiers pas dans le milieu du graffiti dans les années 90 et son terrain de jeu favori, c'est la rue. Je suis parti quand même d'une maquette que j'avais, c'était une photo à la base, qui avait plutôt une compo verticale, donc j'ai fait ma compo un peu verticale ici. Puis après j'ai trippé, j'ai continué, j'ai débordé un petit peu, je me suis adapté, j'ai essayé de garder. Ça fait un peu un fond nuage, c'est drôle. C'est même le public, Petite Mémé, gens du quartier qui sont là, c'est génial et tout, ça fait du bien et tout. Et c'est vrai que c'était un endroit, c'était toujours tagué. D'un moment ça fait vraiment ghetto quoi. C'est marrant parce que c'est à la fois, c'est que des gens qui s'expriment. A 35 ans, Résine a développé son propre style, mêlant des monstres déstructurés à des villes en implosion. Il a tagué des fresques murales aux quatre coins du monde, mais son lieu favori reste Lyon, où il a la recherche quotidienne de nouveaux murs. Résine a récemment acquis un local dans le 7e arrondissement, où il expose ses œuvres, vendues de 20 à 2000 euros. Il s'inspire de ce qui l'entoure pour créer ses productions. Quand je vais dans un endroit, je récupère souvent les choses sur place pour faire. Souvent, je m'inspire vachement de ce qu'il y a autour. On se balade, hop, on se pose, on regarde un peu les choses, et puis tout de suite on peut faire quelque chose, tout est là. L'artiste vient de sortir un livre avec une sélection de 200 photographies de ses œuvres disponibles dans son atelier. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce JT. On se retrouve dès demain pour un nouveau tour de l'actualité avec Marie Lénaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada